C'est le Camus journaliste. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement de son travail de journaliste ? Parce qu'il a commencé très tôt à faire ce travail-là. Est-ce qu'il a eu une continuité jusqu'à la fin, jusqu'au dernier poste de journaliste, journaliste qu'il a eu à l'Express ? Est-ce qu'il a eu une cohérence dans tous ses parcours ? D'abord Camus a été un grand journaliste, un très grand journaliste. Il sait tout ce qu'il faisait entre les journalistes, il s'enquête, il ne dormait pas. Il a tout fait, les chiens écrasés, les compte-rendus de procès, les compte-rendus de conseils municipaux, les reportages choisis, les critiques littéraires, les éditoriaux, des chroniques. Donc il a à peu près pratiqué les grands genres du journaliste tel qu'on les enseigne dans les écoles. Lui, il n'était pas passé par une école de journaliste. Il a trois phases. Alger républicain, un petit journal pauvre et militant. Soir républicain qui est une sorte de satellite provisoire de journal, où il fait presque tout le journal, avec beaucoup de polémiques et un combat contre la censure. Donc là, il fait ses classes à Alger en un peu plus d'un an. Puis, il y a la phase combat. D'abord, il anime un journal clandestin. Il en est de fait rédacteur en chef. Puis ce journal va être de 1944 à 1947 pour lui. Il a une très grande expérience. Combat, c'est, pour parler le langage d'aujourd'hui, c'est à la fois le monde et libération. C'est-à-dire, c'est un journal brillant, écrit par de jeunes journalistes et dont Camus, on l'a dit, il est la vitrine. Ses éditoriaux passionnent les lecteurs. Ceux qui ont 20 ans, 30 ans à l'époque, c'est des étudiants, c'est des militants syndicaux. Pardonnez-moi, c'est un journal qui est né dans la Résistance. Un journal qui est né dans la Résistance, je l'ai dit, il est né dans la clandestinité. Et qui va être le grand journal de l'après-guerre. Le journal de Saint-Germain-des-Prés, mais aussi le journal où écrivent les jeunes auteurs des éditions Gallimard. Il y a Camus, il y a Pia, mais il y a des piges de Sartre, Bernanos, Bataille, et combien d'autres ? Donc là, Camus a une tribune et il incarne pour beaucoup l'esprit de la Résistance. C'est Camus qui veut changer la société, la société française, les institutions françaises, qui croient à la Révolution en 1944, qui croient beaucoup plus aux réformes radicales en 1945, 1946, 1947. La 1946, il prédit la fin des idéologies aussi. Il annonce la fin des idéologies avec un petit peu d'avance sur l'événement. Il suit l'actualité au jour le jour. Il la commente avec style et intelligence. Il abandonne volontairement la tribune qu'il a à Camus. Il ne la retrouvera que brièvement et dans des conditions beaucoup moins favorables, beaucoup moins heureuses. Il rejoint l'Express en 1955-1956 parce que c'est le journal de Pierre Mendès-France. Et qu'il attend de Pierre Mendès-France qu'il apporte une solution à la tragédie algérienne. Mais à l'Express, il est, si je puis dire, une pièce rapportée. Il apporte des textes, mais il ne fait pas vraiment partie d'une équipe. C'est Jean Daniel qui l'a introduit à l'Express. C'est Jean Daniel où il retrouve un certain nombre de vieux amis, Robert Namia aussi. Mais au fond, l'écrivain vedette à l'Express, ce n'est pas lui. C'est François Mauriac. Qu'est-ce qu'il y a des petites bisbilles avec lui ? Oh, il y a de vieilles bisbilles. C'est un feuilleton à répétition. Bon, là, ces textes de l'Express sont importants historiquement. Il y a de grands textes sur l'Algérie. Mais il me semble qu'il n'y a pas plus le souffle, parfois lyrique, que l'on trouvait à combat. C'est qu'une chronique, ce n'est pas un éditorial. Il a, au fond, trois carrières de journaliste avortées, Camus. Agir républicain, combat, combat pour quelques années, 3-4 ans, l'Express, plus bref. Ça n'a pas été long. Je ne veux pas être méchant pour François Mauriac, que j'aime beaucoup. Mais Camus n'a pas fait comme Mauriac carrière dans le journalisme. Mauriac pouvait, sans que ça nuise à sa sincérité, passer de l'Express au Figaro. Camus n'a pas fait carrière. Il a écrit des choses dans des journaux quand il était vraiment engagé. Et je suis d'accord avec Jean-Yves Guérin pour trouver que ces articles de l'Express sont moins emballants que ceux d'Algérie républicain et encore plus que ceux de combat. Je crois que c'est dû au fait que lorsqu'il écrit dans Algiers républicain, il défend une cause qui est à ses yeux indiscutable. Les populations d'Algérie méritent la justice. Il dénonce la misère, il dénonce l'injustice avec toute la foi qui est la sienne, les arguments et avec cette force. Le reportage de Miséra en Pabili est poignant et super. À quelle année c'était ça ? En 1938-39, il a 25-26 ans. Donc pour lui, la notion d'égalité, déjà à l'époque, ça avait un certain sens. Ah, tout à fait. Il a aussitôt qu'il a eu une conscience politique, il a compris qu'il était indigne que la France colonisatrice maintienne les indigènes, pour employer un mot un peu vague, dans l'état où ils étaient. Camus est animé ensuite d'une véritable foi dans le combat qui était la foi des résistants qui voulaient non pas seulement la victoire, mais qui espéraient que de la victoire sortira une France meilleure. Et les articles de combat sont véritablement pleins de foi et de lyrisme. Il sait où il va. N'oublions pas le sous-titre de combat, c'est de la résistance à la révolution. Pas la révolution institutionnalisée des soviets, mais une révolution. Il s'agit hier de la révolution en France. Et Camus y croit. Lorsqu'il est à l'Express, à quoi croit-il ? Pendant l'année 1955, il ne croit ni à l'indépendance de l'Algérie, bien sûr, ni aux illusions des Français d'Algérie non plus. Il est pour une solution, faute de mieux, qui sera ensuite fédérale. C'est comme ça qu'il la définira. Mais j'ai envie de dire que quelqu'un comme Camus, vivant la guerre d'Algérie, ne peut pas avoir de foi en l'avenir. Mais en même temps, il y a quelque chose d'important, essentiel, pour comprendre aussi qui était Camus. C'est toute sa réflexion est toujours un filigrane sur la démocratie. Oui, alors c'est sans doute un des aspects peu connus de Camus et qui explique sa fortune mondiale. Camus est, dans le paysage français, un des rares écrivains démocrates. Bien entendu, il est difficile d'être démocrate au XVIIe, XVIIIe, XVIIe siècle, mais au XXe siècle, quand on voit les écrivains qui se sont lancés dans la politique, on les trouve à l'extrême droite nombreux, à l'extrême gauche nombreux, et ils sont étrangers à l'idée de démocratie. Camus est foncièrement démocrate. Et c'est ce qui explique sa réception mondiale. Il est reçu par ses fictions comme un passeur de l'idée démocratique. Quels sont les trois pays où son succès est le plus fulgurant après la guerre ? Allemagne, Italie, Japon. Trois pays qui sortent de la dictature. Dans les années 60, son succès est immense en Espagne d'un côté, en Pologne, en Tchécoslovaquie de l'autre. Ce sont des pays où la cause démocratique, elle est incarnée par Camus. Aujourd'hui, il y a deux pays où on suit de très près Camus. C'est l'Algérie et l'Iran. L'Iran. où on fait circuler des citations de Camus sur la toile. Des citations sur la démocratie. Camus a été un grand passeur de l'idée démocratique. Partout où les militants se battent pour la démocratie, ils croisent l'œuvre de Camus. C'est certain et je crois que ça vient de la profondeur de la pensée de Camus. Parce que pour Camus, il ne pouvait y avoir d'évolution que dans le dialogue. C'est-à-dire toute assimilation est la mort. Donc il faut qu'il y ait un autre, que l'autre accepte de discuter avec moi et que moi j'accepte de discuter avec l'autre pour qu'une idée nouvelle puisse jaillir. Si on est tous les deux semblables, ou obligés, ou de bon gré, on est dans la mort. Et cette conviction fait qu'il a refusé avec autant de convictions le système totalitaire soviétique qui par ailleurs répondait à un certain nombre de ses aspirations sociales. Sauf que ce que Camus reprochait surtout, c'était le manque de liberté du dialogue. Donc quand on ne peut pas dialoguer, le système est mort et c'était la raison pour laquelle Camus l'a refusé avec obstination bien avant d'autres qui ont découvert cette réalité plus tard.